Yo la BouzyTV, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Lego Fortnite. Hier on a découvert le jeu un petit peu pendant 20 minutes, et hier j'avoue que j'ai live et je suis tombé un petit peu accro. J'ai joué je pense 3, 4, voire peut-être même 5 heures, ouais je crois que j'ai joué 5 heures sur ma map. Donc vous allez voir que j'ai pas mal évolué en termes de village, et surtout avec moi y'a Valouz. Valouz ça va ou quoi ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai hâte de découvrir le village de Bouzy, Bouzy m'en a dit que du bien, il m'a même envoyé des messages ce matin en mode viens voir mon village, il est exceptionnel. Donc j'attends quand même beaucoup de ton village. Sachant que moi de mon côté Bouzy j'ai joué 6 heures mais dans un autre monde. J'ai créé mon monde et on était 8 hier avec le Among Us là. Donc après on ira voir ton monde c'est ça ? Ouais ouais si tu veux. Ok très bien. Comme ça je t'expliquerai un petit peu mon aventure et mes anecdotes. Et pourquoi pas si vraiment y'a un des villages qui sort du lot, si t'as une petite place, si t'as un petit lit ou quoi ? Ouais pourquoi pas quoi ? Salut Bouzy, j'ai pas regardé ton village, j'ai fait le lot de ton village depuis tout à l'heure. Donc là malheureusement pour faire un village on est obligé de déforester un petit peu ce qui se passe à côté. Donc là c'est pour ça à l'époque il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de granites ici. Maintenant y'a plus rien. Ok, ça fait délirer toi ton perso comme ça. Tu te rappelles Furious Jumper et tout quand ils faisaient leur vidéo, ils mettaient leur perso, ils faisaient coucou. Ouais ils faisaient coucou comme ça avec un arc-en-ciel derrière. D'ailleurs est-ce que tu as une anecdote sur l'arc-en-ciel, tu sais ce qu'on y trouve ? Dans l'arc-en-ciel ? Ah ! Non vas-y dis-moi. C'est un event en fait l'arc-en-ciel. Là-bas là ? Au pied de l'arc-en-ciel y'a un nuage, ouais on peut y aller si tu veux après mais il va peut-être disparaître. Ok. Mais au pied de l'arc-en-ciel y'a un nuage avec plein de gens qui dansent, si tu danses avec t'as plein de stuff. Voilà. Ok bah ce qu'on va faire c'est simple, c'est que je te montre et on y va vite fait. Ok. Allez, vas-y je te suis. Ok, attends juste avant. Moi il faut que je mette des danses parce que j'en ai pas en fait. Ah si je l'ai. Regarde, 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 regarde. Mais attends c'est quoi ce bordel ? Dès que tu danses ils viennent tous danser avec toi. Mais c'est trop drôle tu le savais ? Bah je le savais parce qu'hier je l'ai fait mais il y en avait qu'un qui était venu mais là j'ai beaucoup de villageois. Enfin beaucoup, on est trois. Ah j'étais pas au courant. Ok. Bon c'est bon taisez-vous les gars. Est-ce que vite fait t'as à manger parce que j'ai faim et je vais mourir ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, tac, tac, tac. Ah je suis bien accueilli dans ton petit village. Bah malheureusement là je vais avoir que ça. Mais normalement au four il y aura des bonnes tranches de côte de bœuf. Bah attends mais t'es une rapace ? Ouais mais des framboises j'ai que ça sur moi. Je vais donner une note à la fin, pour l'instant tu pars très mal. Ok, bon on verra. Allez, je te suis. Ok, donc je te présente le Boozy Town City Groseille. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des groseilles qui y poussent ? Non, je sais pas, j'ai eu l'idée tout à l'heure là. Quand j'ai lancé là, je me suis dit je mets quoi en titre ? Et j'ai dit bah allez Boozy Town City Groseille. Un village tout simplement avec au milieu. Ton village, il est miskine. Tu m'as vraiment invité pour ça ? Gros, on dirait la cranche de Pépé-Mémé ici. T'es un bâtard. Oh merde. En 5h à 2 on a fait ça. Enfin j'étais tout seul au début. Mais attends mais je suis dans un village en T ou ? Non, il est pas en T. Pour l'instant il est en U. Oh. Elle est pas mal. Non mais en gros tu vois, il y aura des maisons qui vont faire un carré un petit peu le tour ou un rectangle et au milieu on va mettre soit le potager, soit un petit peu d'élevage tu vois, poule, mouton ou vache. Ok, ça marche. Ton village est niveau 5, d'accord ? Mon village est niveau 5 donc là je suis encore dans l'apprentissage quoi. J'ai pas fini le jeu quoi. Ouais bah je vois ça. Bah même nous on connait pas encore. Ouais ouais c'est quand même assez dur. J'ai vraiment fait des petites maisons pour accueillir tes convives. Exactement. Ça j'aime bien. Chaque convive a son petit lit. Ok, ça montre que t'y prêtes attention. Voilà. Hop, nickel. Ici on a un petit peu l'atelier. Là Siri. Ouais ok d'accord. Attends regarde dans le grill il y a peut-être des trucs pour toi. Hé 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 hé. Ah. Attends laisse moi-en un peu. Oh t'es un bâtard. Fais croquer un petit peu vite fait. Allez vas-y. Hop tiens. Ah nickel merci. Attends on s'en claque une non ? Un tomahawk là. Allez. Allez santé hein. Allez santé. Hum. Putain c'est bon ça. Mec le jeu il est exceptionnel gros. On se régale. Ok parfait. Ok donc là un autre atelier. Là c'est un autre. Vous êtes plusieurs. Ouais exactement parce que j'ai vu que tu vois on était assez limité dans les ateliers tu vois pour faire des planches. Bah c'est limité à 30. Tu sais tu peux pas en faire plusieurs plus quoi. Ouais ouais ouais. Toi t'es dans l'optimisation quoi. Donc là j'optimise quoi. Pareil pour le rouet j'en ai fait deux. Le casseur de pierre ça ça sert à faire des blocs c'est ça ? Ouais les blocs c'est pour améliorer mon village principalement. Avoue. Ok le rouet c'est pour les cordes, la soie etc. D'accord. Donc on a vu là le grill et tout. Ok. Voilà voilà. Ici c'est tes convives que t'aimes pas. Ah bah si t'es là. Non mais en fait pour te dire c'est là que j'ai commencé mon village tu vois. C'était ma première maisonnette. Ah et ta petite maisonnette. Ok moi et mon collègue Paolito. Un collègue aussi qui a son lit à côté de moi. Après je te ferai un lit aussi. Paolito ? Ouais ouais. C'est qui Paolito là-dedans ? Paolito ? Ah il est pas là il est pas là c'est un c'est quelqu'un c'est un mec IRL. C'est un vrai. Ah d'accord ok. C'est pas un PNJ quoi. Ok. Du coup il y a mon petit totem là. Hop et ensuite. Totem je regarde. Ok niveau 5 il te faut quoi toi du coup ? Il te faut du bois noueux et des blocs de granit. Ouais c'est pas super long à faire mais. Ah il faut juste rentrer dans une grotte quoi. Exactement. Ici on a Raptor. T'as pas une petite lampe torche là sur toi ? Si je l'ai enlevé parce qu'il faisait jour mais hop l'armé. Donc ici c'est quoi ? Ok c'est juste le Raptor ok. Donc là ça peut accueillir un deuxième lit. Mais t'as vu dans les constructions on peut vraiment aller personnaliser comme dans Animal Crossing. Tu vois limite. Ouais ouais. Moi j'ai justement commencé. Moi j'ai mis des petits bancs et tout. Ah ouais. Ah ouais toi t'es dans l'optimisation quoi. Dans le déco. Non 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 c'est juste hier soir. Bah je voulais tâter un petit peu la constru. Et c'est vrai que tu peux faire des bancs. Tu peux faire des canapés et tout. J'ai pas encore de canapé parce que j'ai pas de tissu. Mais tu verras. Je vais pas te spoil. Je peux faire des présentoirs, des rangements forcément, de l'éclairage. Oh la salle des coffres. La salle des coffres. Bon normalement on sait tous. Normalement elle est creusée un petit peu. Tu sais elle est un peu discrète. Bon là j'avoue que moi elle est facile d'accès. Ouais déjà elle est pas discrète. Tout le monde peut rentrer dedans. Mais bon c'est le début du jeu. Par contre je suis pas fier de toi. C'est pas rangé. Ah putain mais j'ai trop la flemme. J'ai la même. En plus t'as vu dans les coffres ils ont fait les radins. Y'a pas assez de place. Ouais je suis d'accord. Franchement les coffres ils sont vraiment trop petits. On en a dit c'est que dalle. Faut qu'ils fassent une mise à jour. Tu peux faire des moyens mais du coup ça demande des ressources supplémentaires. Et moi tu sais dans mon serveur j'ai Dobby. Dobby lui il range tout bien. Ah ouais. Dès que je reviens d'expédition moi il me traite. Ah ouais. Bah oui tu mets tout au pif. Parce que moi les coffres moyens je les ai pas encore. Moi j'ai que les petits là que je peux faire. Ok là t'as voulu regarder un petit peu. Mettre des armoires pour voir s'il y avait plus de place. Mais finalement non. J'étais déçu. Mais après les armoires c'est cool parce que tu peux vraiment en mettre plus. Sur la même ligne t'as mis plus. J'ai le même ressenti. C'est un peu de l'arnaque. J'en avais mis un en mode trop bien et tout je vais pouvoir ranger plein de choses mais pas du tout. Et là t'as claqué la YouTube monnaie là. Là j'ai claqué carrément la YouTube monnaie. J'ai fait une sortie d'une heure pour pouvoir me bide. Pourquoi il y a... Ah tu voulais construire le toit ? Bah ouais c'est le bordel les constructions c'est long. Du coup j'ai mis un petit escalier. Tu me permets je casse ça c'est moche. Vas-y fais toi plaisir y'a pas de problème. Est-ce que tu savais que casser au point ça fait plus de dégâts ? Ouais sur certains trucs ouais je sais ouais. Ah non mais même sur les constructions classiques hop. Ah ouais. Voilà tu casses au point c'est plus rapide voilà. Oh j'ai froid. Par contre à l'intérieur bon tu vas être déçu. Ok elle vient d'être construite. Ouais voilà c'est du neuf. C'est incroyable. Je l'ai vendu sur plan quoi. Attends mais c'est incroyable hein. Je vois genre ça je l'avais pas encore vu. Y'a pas d'étage ? Euh non y'a pas d'étage. Et ça à construire c'est je crois 190 granit et une soixantaine de bois si je dis pas de bêtises. Ok ça marche c'était combien d'étapes ? Euh 20 euh... Combien d'étapes les gars ? 25 je crois. Parce que moi j'ai construit un truc c'était 26 étapes. Ouais bah c'est à peu près ça. Mais t'as vu comment c'est stylé quand tu construis un truc ? Ouais c'est stylé. Mais ça prend du temps. J'adore. Ah ouais ouais mais bon c'est chill tu vois. Ouais c'est chill. Moi j'aime bien hein j'ai bien aimé hein. Non c'est cool c'est cool. D'accord au niveau de la map est-ce que t'as fait euh... T'as fait quelques euh... Ok. Quelques petites découvertes. T'as 4 grottes. T'as pas le biome désert ? Non j'ai pas le biome désert. On a la montagne pas loin donc euh... Est-ce que t'as déjà tapé des bosses ? Euh non non non. Y'a le dragon là mais il nous a atomisé hein. Le dragon. Y'a un dragon la nuit quand y'a de la foudre. Arrête. Ouais y'a un espèce de dragon je sais pas. Après j'abuse peut-être sur le mot mais un gros truc quoi qui te one-shot. Qui vole ? Euh... Y'a volent pas trop quoi. C'est un dragon mais... Attends mais j'ai jamais vu moi le dragon hein. Mais il est très gros quoi. Moi j'ai vu des sortes de gros lèmes. Ouais non on a des dragons. Pas des gros lèmes plus. Et du coup après au milieu je mettrais... Après je sais pas comment ça se passe l'élevage. Comment on attire les moutons pour les mettre dans un enclos ou quoi. J'ai vu qu'on pouvait faire de la terre fertile pour le potager. Ouais moi ça j'en ai fait. Mais après est-ce qu'on peut vraiment faire de l'élevage avec... Attends je sais pas où c'est. Ah si là. Parcelles cultivables. Avec des animaux. Est-ce qu'on peut faire reproduire des animaux ? Ça malheureusement je suis pas encore assez augmenté pour le savoir. Pas assez d'expect. Je t'avoue je sais pas si on peut faire reproduire des animaux. Moi je sais que je suis dans un biome où y'a beaucoup de poules. Et du coup on avait essayé de faire un enclos mais les poules y'viennent pas dedans quoi. Ouais c'est ça qui est chiant. Donc à voir. Il y aura sûrement des astuces hein. J'ai déjà vu sur TikTok des quelques astuces. Ok trop bien. Après l'objectif là c'est de continuer un peu le village pour faire vraiment un carré. Et après mettre vraiment des palissades. Parce que la nuit le problème c'est qu'il y a trop de squelettes qui viennent nous voir. Ouais. Donc un peu relou quoi. Par contre j'ai l'impression que ton biome est un peu tristouné. Voilà si c'était mon avis. Ah ouais. Il est un peu tristouné. J'ai l'impression qu'on est en automne et il pleut. Ouais bah là c'est très triste. En plus il fait nuit depuis 20 minutes. Il n'y a pas loin quoi. Il fait nuit depuis 20 minutes. On s'en claque une quand même non ? On peut s'en claquer une écoute. Allez allez. Toi t'es bien accueilli quand même. Oh putain attention attention ! Oh il le fracasse le mécano. Ok bah. Oh il y en a là encore un temps. Bah écoute ma petite bouse. Si je devais te donner une note à l'âge de tout ce que j'ai vu. Je... Je... Ah. Un petit 3 quoi. Ah sur 10 je mettrais un petit 2 sur 10 quoi. Ah c'est honnête hein. Non mais j'aime bien juste la grande maison là. Elle est vraiment stylée. Là si tu la meubles elle peut être pas mal. Tiens je vais peut-être la refaire. Moi je suis plus dans un style chalet. Mais là c'est vrai que c'est pas mal. Ouais c'est la maison un peu plus... Il manque un petit peu de lumière dans ton village. Ouais il faut que je mette un éclairage et tout. Mais après il y a... C'est ça qui est bien avec ce jeu c'est qu'en fait t'es illimité quoi. Alors on va voir ton village un petit peu là ? Écoute vas-y je t'invite dans mon village. Ok c'est parti. Oh donc là je suis bien chez toi Valouz. Bienvenue dans ma petite ville. Alors il faut savoir qu'on était nombreux mais les gens nous ont quitté au fur et à mesure. J'ai quasi joué qu'avec Pimpus et Kesson. Et ça c'est la maison de Dobby donc je te les présenterai. Et c'est qui Aurélien ? Il faut savoir qu'on était axés... Ça c'est mon gars. C'est mon gars sur Aurélien. Ah ouais ok. C'est Indiana Jones et c'est lui qui me défend dans toutes circonstances. Ok Aurélien. Mais il faut savoir que nous notre aventure les 4 premières heures était vraiment basée sur l'expédition. Ok. Et la découverte. Tu peux regarder la map quand tu fais du coup la touche. Regarde tout ce qu'on a découvert. Ah ouais. Je fais clic droit pour te balader sur la map. Ah ouais. Ah oui t'es allé loin. Ouais ouais ouais. Toi t'es un joueur reste toi. Ouais c'est ça c'est ça. On s'est dit peut-être qu'il y a des biomes à visiter. Donc on a visité le désert, la mer, la montagne. Mais bon à chaque fois il faut être équipé. Genre soit t'as trop chaud ou trop froid. Donc c'est un peu chiant on est revenu. On est mort pas mal de fois et du coup voilà. Par contre moi j'arrive. On a perdu tout le monde en route. Tu parles tu parles mais pas de tomahawk, pas de framboise, pas d'objet pour me défendre. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tiens prends ça. Prends ça. Ah j'aime bien ça. Tiens tiens tu dois te défendre au cas où. Prends ça prends ça prends ça. Ok. Tu vas donner la pierre épée du jeu. En plus elle est bientôt morte. Bah vas-y prends ça prends ça prends ça. Ok je prends ça. Regarde. Vas-y tu veux t'amuser prends ça prends ça prends ça. Ok je vais m'amuser. C'est des carreaux ça. Ouais. Bah tu sais quoi tirer ou quoi vous dis ? Bah là 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 mec. Une arbalète bleu frérot. Est-ce que tu veux que je t'apprenne quelque chose ? Mais tu t'en fous que j'ai tué tes moutons. Non ouais je m'en fous. Ah mais tes carreaux tu peux les récupérer. Oh c'est incroyable. Ouais vas-y dis-moi. Tu veux que je t'apprenne quelque chose ou pas ? Ouais dis-moi. Dis-le pas à tout le monde. Reste là. Tu m'attends ok ? Casse pas mon arbalète. Non non je la casse pas. Elle a plus beaucoup de vie on est d'accord ? Mets-la dedans. Mets-la dedans. Ok c'est bon. Maintenant casse le coffre avec tes points. Récupère l'arbalète. Est-ce qu'elle est full life ? Ouais. Voilà. Quoi ? Eh oui. Oh la strat de zinzin. Ça marche avec tous les outils. Bon ok les amis c'est un petit glitch mais bon voilà. Mais là ça te permet d'avancer de zinzin ? Ça te permet surtout de pas refaire tes trucs en boucle. Ah ouais ! Ah c'est aberrant. En plus c'est incroyable une arbalète comme ça. Ouais toi c'est vraiment dans l'exploration. Vraiment dans le stuff. Et pas forcément dans l'esthétique du village. Ouais c'est ça c'est ça. Donc il y a le lit de catsup, de pimpus, de miku, valus, raptor. Ouais ils ont tous abandonné au bout d'une heure, une heure et demie. Je te le dis. Parce qu'ils ont pas aimé ? Ouais ils étaient peut-être un peu paumés tu vois. Mais par contre ouais c'est vraiment la fête du slip. Tout le monde dort à côté de tout le monde. Tu peux pas te branler tranquillement quoi. En fait je pense que si tu joues au jeu sur le serveur d'un mec qui est trop avancé. Ça va te dégoûter du jeu. Ouais ouais ouais. Bah là après on a tous commencé à zéro. Ouais ouais mais là si par exemple un mec veut commencer le jeu et qu'il commence sur un serveur de zinzin. Donc vas-y viens. On peut commencer de là. Ok. Alors voici la première maison construite par Dobby. Elle est très belle. Sans plan ? Ouais sans plan. Vraiment il a fait au feeling. Lui c'est un joueur de Lego. Donc il y a tous nos lits de tous ceux qui étaient là. Ah ouais il manque juste l'électricité quoi. Voilà au début de l'aventure. Ouais il y a un petit peu de lumière mais en vrai elles éclairent pas de ouf les lumières. Ouais je vois. C'est pas dingue. Donc ici c'était vraiment le repère de base. Donc avec les coffres, les lits, les ateliers. On n'a pas encore optimisé parce que c'était vraiment genre la petite maisonnette où on fait tout ce qu'on veut dedans quoi. Ok trop bien. Tu peux monter là-haut. Ici on avait prévu un petit étage qui pour l'instant il n'y a rien du tout. Ouais bah après là ça peut être n'importe quoi en fait. Donc ouais en fait on est parti 4 heures en expédition et Dobby l'a construit ça de sa tête. Voilà. Donc on peut faire le tour. On peut voir. Il y a quelques petits défauts mais voilà il était en train d'apprendre le jeu quoi. En fait t'insistes bien sur le fait qu'il ait fait ça sans modèle quoi. Bah sans modèle parce que tu verras ma maison, moi elle a une Seine à côté mais il y avait un modèle quoi. Ok. Donc il y a notre petit totem juste là-haut où notre village il est niveau 8, enfin 7. Et il va passer niveau 8. Ah ouais bien. Donc on a avancé un petit peu, ça c'est grâce aux expéditions. Bah ça c'est les expéditions. Voilà. Ici tu peux voir j'ai commencé à faire un petit champ de plantation. Ouais. Ah c'est bien ouais. Ça pousse vite ou quoi ? Au dessus ça pousse quand même relativement vite. Et dessus du coup on peut y retrouver un petit peu toutes les graines qu'on a eues pendant nos expéditions. Donc des graines contre le froid, contre le chaud, etc. Ok. Ah donc pour lutter contre le froid ou le chaud c'est des graines qui te permettent de faire ça. Ouais c'est des graines qui te donnent des baies et que tu manges. Et par exemple ça c'est super rare tu vois la symphorine. Ah j'en ai eu. Nous on en avait pas parce qu'on est à côté d'un biome désert tu vois. Ah moi j'en ai de la symphorine. Ok. Bah nous il n'y en a pas beaucoup tu vois. Il faut savoir que des cœurs sur moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 cœurs. Ah ouais t'es bien. Ouais ouais. Moi j'en ai 5. J'étais vraiment axé expédition quoi. Ok. Du coup ouais parce que des amulettes on peut en mettre plusieurs. T'es pas obligé d'en mettre qu'une. Ok. Pareil je le savais pas. Je te présente ma petite maison. Ok j'ai hâte de voir ça. Donc en fait c'est quand... Bah elle est juste là. Ah je crois que c'était ce truc là-bas là. Ah non c'était ça. Ok on y va c'est parti. C'est ma petite maisonnette que j'ai commencé à meubler. Donc ça c'est ma chambre personnelle. Ah oui donc toi tu peux te badigeonner. Je peux me badigeonner comme je veux. Comme bon me semble. Tu peux regarder dans mon armoire. Par ma plus grosse réussite l'écaille de brute des sables. Voilà avant d'aller me coucher hier. J'ai été cassé des... Bah une brute. Les brutes qui sont les gros boss. Et là c'était la brute du désert. Franchement c'est vraiment pas mal. J'ai aussi une pizza. Regarde la pizza frère. J'ai une pizza mec. J'ai un burger. Regarde la pizza elle met combien de cœurs ? 25 cœurs. Ah ouais. Ça veut dire qu'on pourrait avoir 25 cœurs. J'ai aussi un burger. Ouais. J'ai des milkshakes contre le feu etc. Et ça je t'ai expliqué justement. Je l'ai eu en dessous de l'arc-en-ciel. Place à ma petite pièce à vivre. Donc voilà j'ai fait un petit bar. Ok. Bienvenue dans ma taverne. Ok ok. Là tu peux me servir un petit digestif là. Vous voulez quelque chose ? Je peux m'asseoir sur ton banc ? Ouais si tu veux vas-y. Vas-y fais voilà bien. Vous voulez quelque chose monsieur ? Tenez. Merci beaucoup. Hop. Hop. Régalez-vous. Par contre bois pas tout parce que c'est assez rare ce que je t'ai donné. Ah ouais ? Ah ouais. Non moi pas tout. Moi pas tout. Non j'en vois qu'une. Moi pas tout. Ok j'espère que tu te régales. Tiens tiens tiens. Ici petit banc. Il faut savoir qu'ici à ma grande surprise je vois souvent des PNJ qui sont assis sur mes bancs. Je sais pas pourquoi. Ok. Tu peux voir un petit peu mes étagères même sur les murs. Le souci du détail. Ouais je vois. Non mais c'est magnifique. Rien à dire. Voilà avec la petite bibliothèque. Et en haut j'étais en train d'aménager. Hé Aurel laisse nous passer là. Aurel ? Aurel c'est mon garde du corps. Voilà en haut j'étais en train d'aménager quelques petits corps. Bon c'est un peu fouillis. Ah c'est ça les coffres verts ? Ah il y a plus de place déjà là. Ouais t'as vu il y a un... Bah en fait c'est juste une ligne. Mais ils sont durs à faire quoi. C'est ça le truc. Ouais ouais. En vrai c'est chiant. Ouais. T'avoue c'est chiant. Ici j'ai mis deux petits lits mais les gens ils veulent... Ah bah il n'y a pas un plus qui est venu ici. Il n'y a pas un plus. Parce que les gens ils veulent pas dormir ici je sais pas pourquoi. Après dormir en vrai ça sert pas à grand chose. Ouais c'est vrai. Et ici nous avons la petite maison de Pimpus. Ah Pimpus c'est fait une maison. Alors je suis en train de découvrir avec toi. Parce que quand j'ai été me coucher il venait de la terminer mais j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Donc ok bah c'est... Ouais c'est de la merde quoi. Ouais il a juste construit quoi. Ouais c'est pas si d'amener. Il a la base quoi. Ah mais non il n'y a pas fini regarde. Le toit il pleut dans sa maison. Ça ça va faire condolé le bois ça. Ah bah oui non mais là Pimpus qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Bah Pimpus t'avais plus de bois quoi. Bon le village quand tu le regardes de loin il fait tièpe. Mais parce que je t'ai dit nous on était vraiment axés expédition à la base. Ouais mais au moins là t'as tout ce qu'il faut pour après construire tout ce qu'il faut quoi. Ouais ouais et puis on a bien upgrade le totem. Et du coup à partir de maintenant on peut faire quelque chose de sympa. Et quand tu regardes ici vraiment ça c'est le cœur du village. C'est quand même cool avec le jardin devant et tout. Ah ouais t'as plein de schémas de construction toi salaud. Même des gadgets. Ouais t'as vu on peut faire des trucs de fou hein. Ouais c'est pas mal. Et bah merci à toi Valouz. Merci de m'avoir présenté ce fameux village. Comment il s'appelle ? Bah y'a pas encore de nom c'est c'est la base quoi. La base. Au pire c'est ça le nom. La base. Bienvenue à la base. Ouais c'est la base. C'est la base. Bref les amis j'espère que vous avez kiffé en tout cas cette petite vidéo. N'oubliez pas peut-être le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. La chaîne de Valouz. Tu vas faire des vidéos sur les govards de toute façon toi ? Ouais je vais faire des vidéos ouais. Donc ça sera en description les gars. Et puis bah à nous on se retrouve très vite. Ciao les neufs !